et ben bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo bannière sur watcher of rims nous avons deux personnages dont un nouveau qui seront là en fin de semaine sur les anciennes invocations clairement le double tronche je crois que c'est son nom double tronche le connais pas du tout je crois que j'ai jamais lu son kit donc ça va être très intéressant et ensuite un tout nouveau personnage avec une sacrée gueule je trouve je vérifie juste parce que j'ai pas pris le temps de me préparer ah il n'a pas pris le temps de se préparer non il n'y a rien d'autre on va donc tout de suite aller regarder ces deux nouveaux personnages enfin le nouveau personnage est double tronche on commence par double tronche bien évidemment qui va être un lord infernal donc ce qui veut dire que par défaut il va être très compliqué à avoir d'ailleurs j'ai dit sur les invocations anciennes je pense que je me suis je pense que je me gour je pense que c'est sur les invoques normal j'ai un doute je reviens juste ancienne ouais je pars du principe que c'est là mais je peux me gourer c'est pas grave en tout cas pour moi c'est peut-être pour vous chose que je conçois donc on est sur un infernal pour appel c'est une faction qui est spécifique alors bien sûr on a le bonus de faction et on a également c'est une faction où dès que le lord ulti il se passe des trucs et là ce sera augmentation de pénétration augmentation de taux critiques et dégâts critiques pendant 10 secondes ce qui est mine de rien assez puissant on a un mage qui écoute 19 au niveau des détails il est une petite zone généralement les matchs qui ont des petites zones ils arrachent le fiac j'aime bien le modèle j'aime bien le modèle je trouve qu'il n'y a pas assez de d'ogre à double tête dans le jeu parce qu'il y a pas mal de on l'a vu des espèces de clans de factions un peu ou qui reviennent et j'aimerais bien en voir plus quoi qu'il en soit quels sont ces spells en attaquant il a 20% de chance à ses talents 20% de chance de frapper aussi le héros infligeant des dégâts à hauteur de 1% des pv max ensuite le héros entre en état de rage infernale pendant 20 secondes les attaques j'ai un effet d'incinération sur la cible ok quand ils disent il a j'ai frappé aussi le héros infligeant des gars auteur de 1% des pv max donc il va se blesser petit à petit ok 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 avec la possibilité de mettre de l'incinération l'incinération c'est assez fort je crois que ça marche comme le saignement c'est alors le saignement c'est des pv max qui partent et là c'est 20% de dégâts magiques par seconde pendant cinq secondes normalement on a une attaque de base qui fait 100% dégâts magiques un ennemi ok son utile marque une cible à portée ayant les pv les plus élevés affichant ainsi comme la cible prioritaire tout en invoquant trois projectiles de pluie météorique on les voit les plus les trucs qui tombent sur elle ainsi que sur les ennemis à proximité ses projections inflige chaque 100% des dégâts étourdissement donc étourdi pendant 0 5 ok et incinération ce que je disais 20% dégâts magiques pendant par seconde et assez fort la marque explose au bout de 10 secondes infligeant 300% dégâts de zone quand ce héros est déployé en tant que senior il gagne l'effet feu concentré les alliés de faction unis leur force et canalisant leur énergie vers le seigneur pour former une attaque puissante quelle que soit leur position sale des dégâts total de l'attaque augmente avec le nombre de héros impliqués jusqu'à 800% ok ça j'ai pas vu comment fonctionner le feu concentré par contre c'est assez cool de voir enfin c'est une aoe mais en vrai on demande on focus quelqu'un donc tous les autres vont le frapper ouais il me semble et donc après ça explose c'est ça hop poète ça fait quand même des gros dégâts et ça a l'air d'être une sacrée aoe mine de rien donc là on est sur un gros gros lord je crois que ceux qui l'ont ils tabassent le jeu en passif lorsque l'utilité activée entre immédiatement en état de rage infernale donc c'est le truc qui permet de mettre l'incinération et augmente les dégâts infligés de 30% et la vitesse d'attaque de 60% ça c'est plutôt cool ok sur deuxième passif attaque une cible avec incinération crée une explosion qui implique 40% dégâts de zone ça c'est super fort vu que justement il va essayer au maximum de foutre de l'incinération que ce soit soit grâce à son ulti soit grâce à son passif vu que c'est 20% de chance de de passer en rage infernale pendant 10 secondes donc là on a ses stats de l'ordre ok qu'est ce qu'on a au niveau des éveils l'éveil 1 les cibles marquées par l'ultime suisse vulnérabilité plus 25% de dégâts subis magiques et physiques c'est hyper fort ça ok ça c'est vraiment très très fort son deuxième les plus 5% d'attaque ok et les dégâts cris des élites faction plus 8% c'est assez des dégâts crit c'est vraiment puissant aussi très bien vu qu'elle focus et tout lorsque de rage infernale est augmentée augmente les dégâts de crit de 40% ok donc on commence à voir un peu le gameplay là on a taux de crit plus 8% et pendant la durée de rage infernale augmente la régénération de rage de 100% ok donc on va chercher de la vitesse d'attaque la même lui-même il s'en ajoute ici pour aller taper de plus en plus vite pour aller chercher de la rage infernale le but c'est de la faire proc pour être au maximum en rage tout le temps vu que c'est l'éveil 5 qui en plus augmente la régénération de rage donc la régénération qui nous amènera plus rapidement ulti dès qu'on ulti on est en rage infernale etc donc il ya vraiment un roulement de compétences pour que on mette de l'incinération dès qu'on peut en fait mais genre dès qu'on peut tout le temps très intéressant comme gameplay très puissant tu sens le tu sens qu'il est pas là pour enfiler des perles lui mais des grosses tornioles ok nice 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 et enfin bon c'est un lord les lords par défaut ont un taux de droite plus faible que tous les autres mobs du jeu à chaque fois donc un lord légendaire autant vous dire que si vous le droppez vous êtes super content et en plus on est dans une faction où ça peut être très très intéressant de récupérer un lord autre que pyros qu'on a un peu tous eu lors des shards donc ça c'était le premier perso mais qu'on connaît quelque part déjà on va attaquer le deuxième qui est amiral griff qui a une sacré gueule quoi il a l'air cool donc on est sur un chaotique donc les chaotiques c'est ceux qui normalement ne drop que avec les invocations anciennes rouges et cauchemars qui sont des persos qui sont assez cool au niveau pardon j'ai assez cool mais ça dit pas grand chose au niveau du chaotique c'est ceux qui font de plus en plus de dégâts en fonction de leur vie perdue et cauchemars c'est ce qui tape de plus en plus vite et perdent de l'effet de soi donc ça c'est assez intéressant parce que on a fureur qu'on a tous par défaut grâce au bonus de connexion donc on pourra au moins aller chercher en cauchemars là ce qui m'intrigue tout de suite c'est de voir alors on est sur un combattant à putain dans ma tête c'est un tireur donc ça m'intrigue vachement moins j'étais en train de me dire ça c'est pas une zone de tireur donc on est sur un combattant mais qui frappe en aoe de ouf quoi attaque déclaboussure coup à 18 un peu plus cher que d'autres combattants et ouais ok 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 on va taper vraiment super alors ça me fait penser à l'attaque de d'arrogance mais avec les deux cases sur les côtés ça lui donne vraiment une belle zone de frappe ok qu'est ce qu'on a en talent augmente la pénétration de 5% tous les 10% de pv perdu jusqu'à 30% ça c'est intéressant on va retrouver l'aspect intéressant du chaotique cible en priorité les ennemis à une case inflige 100% dégâts d'attaque à la cible principale et 25% de dégâts de claboussure jusqu'à deux ennemis à proximité de la cible principale il n'y a aussi s'il y a aucune aucune cible à une case lance d'abord enchaîneur d'âme enchaîneur d'âme on va le voir après sans doute attire un ennemi apporté avec les chaînes vers l'avant infligeant sur 50% dégâts c'est intéressant de hook les ennemis comme ça tu peux le frapper avant qui bah avant que tout le monde arrive ok j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des dents qui sortait de son impair ok nice assez berzerker machin c'est son ulti l'enchaîneur chaîne du chaos non c'est juste enchaîneur d'âme c'est pas une compétence c'est vraiment un truc spécifique à son attaque de base ok cool son ulti attire un maximum de cinq ennemis apporté leur infligeant tous 250% dégâts de zone ok on voit pof pour ceux qui ont joué ça fait beaucoup penser à l'ulti de victor dans paragon et toutes ses déclinaisons ici toutes les trois attaques des déduits 5% des pv actuelles et augmente les dégâts de 2% de manière permanente après désactivation de cet effet l'attaque basique devient tempête de son destructrice l'intervalle d'attaque augmente et l'attaque augmente de 20% chaque attaque déduit 5% des pv actuelles en plus en 180% de dégâts d'attaque à la cible et 40% des claboussures c'est super fort donc il ya vraiment un aspect effectivement tout sur l'auto attaque soit il est en caoutique qui va faire de plus en plus de dégâts soit il sera en cauchemar et il va taper de plus en plus vite je trouve ça assez cool ici son autre passif en état de tempête de son destructrice donc quand il a full stack et augmente de 20% les dégâts infligés aux ennemis ayant des pv inférieurs à 30% ok il va potentiellement faire de très gros dégâts sur ceux qui sont blessés pourquoi pas et on a un passif augmente l'attaque dans l'arène on connaît pas le l'augmentation mais d'accord vraiment y'a rien bon qu'est ce qu'on a au niveau des éleils en état de tempête de son destructrice augmente la pénétration de 10% supplémentaires ok il ya un espèce de côté il a quand même pas mal de peiné il va pouvoir se débarrasser des grosses armes il rej'a l'impression attaque plus 300 très bien en état de tempête de l'attaque inflige vulnérabilité plus 15% de dégâts physiques subis très bien pénétration plus 8% et en état de tempête de son destructrice l'intervalle d'attaque n'augmente pas et oui parce que c'est bien ce qui nous dit ici quand il entre il augmente non 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 c'est pas là c'est là l'interface d'attaque augmente de 20% donc il va taper moins vite mais plus fort et en exclut 5 et en éveil 5 pardon il il a plus cette augmentation mais par contre il garde tous les boosts ok c'est très intéressant je trouve ça c'est chouette j'aime beaucoup le fait qu'il gagne beaucoup en portée avec avec les ici up pas mal de porter ce qui va lui permettre de faire des hooks assez intéressant et d'attirer certains mobs pour leur fumer la gueule sachant que comme il a de l'espace devant pourra mettre quelqu'un d'autre pour tanker qui t'ancra et lui dès qu'il a fini de tuer sa target hop il en ou qu'un nouveau et on passe au suivant il casse la gueule etc je suis assez curieux de voir les animations de frappe parce que là on voit l'ulti mais il a un gros canon ce serait intéressant de faire quelque chose sachant que la chaîne on voit bien aller derrière le le canon c'est avec ça qui va où que les gens j'imagine mais en tout cas plutôt chouette en vrai je le trouve très intéressant j'aime beaucoup les deux j'aime beaucoup les deux bien sûr on aura tous envie de plutôt avoir une double tronche pour la simple et bonne raison que c'est un lord donc on sera très content mais si on pouvait tomber là dessus amiral griff ça fait aussi un peu le café je serais curieux de savoir s'ils pouvaient toucher les 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 volants en fait parce que la plupart des guerriers qui tapent en zone en tout cas pas juste sur la case devant ont la capacité de toucher en l'air ce serait assez chouette qu'ils puissent hook les aériens mais pour le coup je trouve ça vraiment très intéressant très puissant je vois pas forcément dans quel contenu le mettre tout de suite parce que parce que j'ai pas l'homme j'ai pas le level de compte pour pouvoir me projeter aussi loin mais je le trouve assez chouette sur le sur le papier voilà en tout cas maintenant vous n'avez aucune excuse pour savoir de pas connaître ces deux kits vous avez toutes les cartes en main pour savoir ce que vous allez faire ce week-end sur vos invoques clairement je pense que ça vaut le coup surtout d'aller chercher le tentez d'aller chercher le double tronche de toute manière si c'est sur les invoques anciennes autant dire qu'on n'a pas quatre milliards d'invoques généralement donc faites vous plaisir et si ça tombe pas cette fois ci ça tombera la fois d'après n'hésite pas à me faire savoir dans la barre des commentaires lequel des deux t'as envie de drop le plus et si tu as pas déjà fait abonne toi on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut merci